C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu pour les infos express de cet à vous. C'est dans un instant tout de suite le point cuisson de 20h sans accordéon, mais avec des joues de bœuf panées. Joues de cochon. Pardon. C'est des joues de cochon. Voilà, on est en cours de dressage. Oh ben non, c'est bien avancé le dressage là. Petit marron aux épices, une bonne ricotta, les joues panées pour apporter un peu de texture et de croustillant. Et voilà, ça aide bien. On peut presque manger avec les doigts les joues de cochon panées. Des nuggets de joues de cochon. C'est vrai ? Ben voilà, des nuggets. Comme ça, on pourra peut-être faire manger des joues de porc à mon fils. Voilà, c'est une nouvelle qui n'intéresse que moi. Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure pour le dîner de cet à vous. Avant de devenir la star du petit écran des années 80, animateur vedette d'émissions devenues cultes, forcément on s'en souvient, le jeu de la vérité ou avis de recherche. Il a été l'un des visiteurs du mercredi de mon enfance. On a ensuite une émission en direct avec pour la première Alain Souchon qui a bien failli se faire peindre les cheveux en vert. Et une panne technique, histoire que le baptême du feu soit complet. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un tout petit ennui technique. Vous voyez, nous, nous sommes prêts. Je vous demande quelques instants de patience. J'en profite pour dire bonjour Alain. Bonjour Patrick. Alors, il y a une panne alors. Il y a une panne. La plus grosse panne. Mais est-ce que ça fait quelque chose, qu'il y a une panne ou non ? Non. Non, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Alors, rassurez-vous, prenez un tout petit peu de patience et je crois que ça va se réparer très calmement. Bon ben voilà, nous sommes dans le coin peinture avec Alain. Elle veut te peindre les cheveux ? Patrick Sabatier publie un roman très personnel, une saga familiale dans laquelle il raconte sa vie sous la forme d'une fiction. Il se sort notre invité. Bonsoir, cher Patrick. Bienvenue sur le place de Cet d'Avour. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. On va longuement parler de ce roman, la lettre et des révélations assez bouleversantes que vous faites sur votre parcours et sur votre famille. Un mot juste sur cette première des visiteurs du mercredi. Vous aviez 23 ans et vous veniez de gagner un concours d'animateur auquel vous vous étiez présenté. Oui, j'avais passé un essai pour des visiteurs du mercredi. On était plusieurs. Il y avait des personnalités de l'époque très connues. Qui ont échoué ? Qui, par exemple ? Qui, par exemple ? Bon, ben non, je ne vais pas le dire. Mais enfin, des gens très bien d'ailleurs. Oui, il y a prescription. Et Christophe Isard, on peut lui rendre hommage. Christophe qui nous a quitté cet été. Et le lendemain de cet essai m'a appelé en me disant « Voilà, tu es parti pour trois heures de direct tous les mercredis. » Même si vous parliez un peu trop vite au début, c'est ça ? Oui, mais comment vous savez ça ? Bon, parce que je vous l'avais déjà dit. On fait gentiment répéter ce que vous avez dit ailleurs. Mais c'était le cas, vous parliez trop vite. Oui, je parlais trop vite. Je devais avoir peur, je devais avoir le trac, évidemment. C'était la première fois que je parlais à la télévision. Alors, Souchon et puis d'autres sont venus m'aider parce que tout compte fait, au départ, rien n'est évident. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir Alain Souchon pour une émission qui était destinée aux enfants. Enfin, j'en ai un souvenir extrêmement précis de ces visiteurs du mercredi. Et oui, bien sûr. Ça me fait plaisir. C'est grâce à des gens comme vous que j'ai pu faire la carrière que j'ai faite. Ben voilà, mais il est temps de dire merci. Je vous le dis. Pour vous remercier, les Infos Express de C'est à vous. D'accord. Émilie. Une réaction aux producteurs maintenant que vous êtes. Je voulais vous parler d'une nouvelle émission qui est lancée sur Amazon. Ça s'appelle Reignation. C'est une sorte de vidéo gag des temps modernes parce que c'est basé sur des vidéos issues de caméras de surveillance. Alors c'est principalement, il faut le dire, des vidéos d'animaux. Il y a l'ours qui s'introduit dans votre voiture ou le serpent qui se cache sous votre paillasson quand vous rentrez, vous sortez de chez vous. Des chutes en tout genre, des demandes en mariage et puis bien sûr des enfants mignons. Bref, que des vidéos assez gentilles. Et pourtant, cette émission, elle n'est pas encore sortie, qu'elle fait polémique car Amazon est soupçonnée de vouloir redorer le blason de sa propre marque de sonnettes. C'est des sonnettes Ring, d'où le nom de l'émission. Des sonnettes avec caméras et haut-parleurs intégrés qui vous promettent la sécurité de votre maison. Mais pour ces détracteurs, c'est tout le contraire. Ces sonnettes seraient en fait de véritables espions capables de surveiller aux faits et gestes des mines d'or pour les hackers. Et c'est là que ça résonne avec l'actualité du moment. Parce qu'après les hôpitaux, les mairies, on pourrait venir hacker votre domicile. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, une petite fille dans sa chambre se retrouvait à discuter par vidéo interposée avec un hacker qui s'est fait passer pour le Père Noël. Qui est-ce que c'est ? Je suis votre meilleur ami ! Je suis Santa Claus ! Je suis Santa Claus ! Je suis Santa Claus ! Tu veux être mon meilleur ami ? Alors là, selon la mère de la fillette, l'incident se serait produit 4 jours seulement après l'installation du système de sécurité Ring. C'est dangereux quand même. Oui, c'est très dangereux. Ça fait peur. C'est un peu le Big Brother d'aujourd'hui. Ça délimite. Oui, je ne pense pas que cette vidéo sera dans l'émission. Mathieu, la pandémie de coronavirus a aussi inspiré des artistes. Ah oui, c'est encore une histoire de caméras et de caméras encore mieux cachées. Ce soir, je vais vous présenter Siwan Suji. C'est un Chinois qui a voulu revenir sur ses 2 ans et demi de tests PCR que nous avons subis. En l'occurrence, les Chinois ont eu, eux, des tests bucaux. Alors, pour montrer comme le Covid est entré dans nos vies, notre artiste a fait entrer une caméra dans sa bouche. Un tout petit appareil qui lui a permis de filmer chaque test qu'il a eu à vivre. Et ça donne ces images que vous voyez. En fait, on voit surtout la personne en combinaison et lunettes de protection chargées de tester. On voit aussi l'intérieur de la bouche de notre artiste sous le même angle à chaque fois. Les dents, vue de l'intérieur, l'ouverture, fermeture de la bouche. Voilà, c'est son œuvre finalement que vous voyez. Il n'a pas fait l'intérieur des narines ? Non, on n'a pas encore ce modèle de caméra. En l'occurrence, Siwan Suji a expliqué sa démarche à la BBC. Voilà, Siwan Suji qui ajoute qu'il continue à filmer ses prochains temps. On est en test depuis l'intérieur de sa bouche. On n'a pas encore des caméras miniaturisées pour les naseaux. Mais l'actualité, la pandémie, la crise, ça ne vous donne pas des idées d'émissions de télévision, Patrick ? Là, pour l'instant, non, parce que je suis trop dans le livre. Alors, je l'accompagne. Et puis, les idées, elles arrivent. Enfin, Pierre le sait bien, ça arrive comme ça, soit en cinq minutes, soit en travaillant beaucoup. Elle n'arrive pas. Toutes les émissions que j'ai pu faire, moi, j'ai travaillé comme un artisan. Je travaillais beaucoup en essayant de me projeter. Puis ça ne marchait pas. Ça arrive comme ça, une idée. Oui, ça ne sert à rien de réfléchir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Réfléchir, on peut toujours réfléchir. Jusqu'au moment où, tout d'un coup, le public décide si c'est bien ou pas. La vie de recherche, je les trouve en cinq minutes. Le jeu de la vérité aussi. La vie de recherche, ça ne durait que quatre ans, en fait. C'est incroyable. Oui, parce que je voulais changer. Mais c'est fou, parce que ça reste tellement présent dans nos mémoires. On a l'impression que ça a duré quinze ans, pas du tout. Il y a eu deux sessions de deux ans. Je l'ai trouvé parce que, justement, moi, je voulais retrouver mes copains, moi. Ah, c'est juste ça. C'est en discutant avec un de mes copains. J'ai dit, mais est-ce que tu sais ce qui est devenu un tel ? Il m'a dit, ben non, je dis. Puis je fais, tiens. A vie de recherche. Très bien. Si vous avez une idée, surtout, dites-la à moi. Comme ça, et je m'occupe du reste. Un point cuisson. Un point cuisson, ça, oui. C'est une bonne idée. Oui, on le fait un peu tous les soirs, mon Patrick, mais bon. Moi, Patrick, je ne vous emmène pas dans la bouche de l'iconique Patrick Dufi, mais plutôt dans son ranch. Patrick Sabatier, vous avez été pendant des années à l'antenne sur TF1, en même temps que la série culte Dallas. Vous étiez un peu collègue, en fait, avec l'acteur Bobby et Ewing. Et le Wall Street Journal nous apprend aujourd'hui, le très sérieux Wall Street Journal nous apprend aujourd'hui que l'acteur américain a mis en vente son superbe ranch de l'Oregon pour la coquette somme de 14 millions de dollars. Un ranch de plus de 19 000 hectares qu'il possède depuis près de 30 ans. Je vous laisse découvrir la piscine, le salon, sympa, pour les soirées au coin du feu, ou les dîners entre amis. Il est plutôt sympa, le salon, franchement. Une maison de campagne. Voilà, la cuisine à 19 000 m2, elle est plutôt pas mal, la maison de campagne. En plus des photos, comme une vraie agence immobilière. Ce journal américain, pourtant très sérieux, nous révèle tous les détails sur cette propriété. Le ranch a été pendant 10 ans la résidence secondaire de Patrick Dufi et sa femme avant qu'ils s'y installent à temps plein quand leurs enfants ont quitté la maison. Mais en 2017, la femme de Patrick Dufi, alias Bobby Ewing, est décédée. Il est donc reparti en Californie, vive tout seul. Patrick, vous savez tout, désormais, si vous avez 14 millions de cotés, je vous propose cette petite maison. 14 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 15 millions, 14 millions 5. On va visiter d'abord, puis on se décidera en suite, Patrick. Oui, on se décidera après. Je peux négocier pour vous. Je peux négocier pour vous. On verra. Mais c'est un peu loin quand même, pour y aller le week-end. Si vous n'aviez pas créé Avis de recherche, mais Facebook, vous serez devenu milliardaire. Et tranquillement... Mais quelle très bonne idée. Mais je vous en prie. Il y a déjà à côté de l'Oregon, à l'autre. Exactement. La pièce maîtresse du bloc-notes, c'est l'œil de Pierre, bien sûr. Regardez, Patrick, celui qu'on appelle The Sitting Kid, l'enfant accroupi. Il est connu dans le monde entier. À Paris, bien sûr, mais aussi à Londres, à New York, ou même sur la grande muraille de Chine. La preuve, c'est l'un des personnages du street art les plus célèbres, les plus universels. Son père, son créateur, a le joli pseudo de Jeff Aerosol. Cet ancien prof d'anglais, fou de musique, qui aime bien gratter la guitare lui aussi, a choisi la technique du pochoir plutôt que le tag ou les graffitis. Il n'a jamais quitté ses boots, car le rock, c'est sa vie, et il demeure. Le groupe Clash, dès le départ, j'ai bien senti que c'était différent. Ils avaient une espèce de classe incroyable. Et ils sortaient, pour certains, Paul Simonon, d'école d'art. Et ils ont commencé à faire des sérigraphies et des pochoirs sur leurs fringues. Je les ai vus pour la première fois en 1981 au Théâtre Mangador à Paris. Et sur scène avec eux, Futura 2000, graffeur new-yorkais, qui peignait sur une grande toile avec des bombes aérosols. Et je n'avais jamais vu quiconque faire de l'art avec des bombes aérosols. Donc, Clash plus Futura plus bombes aérosols égale, dans ma petite tête, tsunami. Jeff Aerosol est né à Nantes. Il vit à Lille, mais il expose en ce moment à Paris, à deux pas de la bibliothèque François Mitterrand, avenue de France. Ça vaut vraiment le détour. Jeff, qui est vraiment né, prénommé Jean-François, a fait faire la visite de la double expo à Myrtille Serre et Anaïs Rocouli. Il a voulu une sorte de jungle urbaine. Et c'est réussi. En fait, là, on a un bon petit mélange parce qu'on a Ziggy, on a Neil Young, on a Arnaud là-bas qui est parti il n'y a pas longtemps. On a Edgar Poe, on a Gainsbourg. En fait, quand je suis à l'atelier, que je peins ces gens, c'est la même sensation que lorsque j'épinglais leurs posters sur les piôles de ma chambre d'adolescent. Et là, d'un seul coup, j'ai finalement épinglé et élargi ma chambre et j'épingle ces gens sur les murs des villes. Ce qu'on aime aussi chez Jeff Aerosol, c'est qu'il peint des icônes, des idoles et pas des people. On retrouve Johnny Mitchell ou Keith Richard et beaucoup de grandes figures de la musique. Il fait même des autoportraits. Je le signale aux Parisiens qui passent par Beaubourg et qui ont vu cette grande œuvre, par exemple, qui s'intitule évidemment Chut. Et puis, il y a aussi beaucoup de ce qu'il appelle les VIP, les Very Important Pochoir. C'est une forme énergique de peinture parce que c'est vite fait, bien fait. On ne passe pas du temps à l'atelier, on est dans l'espace public. Il ne s'agit pas de nettoyer ses pinceaux et de faire ses petits mélanges. On sort une bombe à Aerosol. Et c'est peut-être ça aussi, le fait de faire des pochoirs dans la rue, c'est une urgence. Et c'est aussi, puisque je peins à la fois des anonymes, des célébrités. Quand je les ai peints à l'échelle 1 dans la rue, je les ai réduits à leur humanité. Et Myrtille lui a demandé de nous faire, et rien que pour nous, un Sitting Kid. Je pense qu'il est tellement simple, il y a peu de détails. Donc, il n'a pas de visage. Et pour moi, c'est peut-être l'enfant universel. On ne sait pas vraiment de quelle nationalité il est. On ne lui donne pas un âge très précis. Donc, les gens se sont identifiés à un enfant que peut-être ils étaient eux-mêmes. L'enfant qu'ils ont eu, l'enfant qu'ils auront. Et c'est devenu une petite pièce symbolique de mon travail. Et vous repérez toujours que c'est un pochoir de Jeff Aérosol, quand il y a la petite flèche rouge que vous retrouverez à Venue de France, au 147 dans le 13e, où la galerie Matgott a organisé la double expo. Merci beaucoup, Pierre. Je suis toujours ému d'écouter Pierre, parce que Pierre fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand il faisait une émission il y a un petit peu de temps, mais peu importe le temps, avec Jean-Michel Desjeunes sur Europe 1, l'après-midi, je me souviens de toi. Je peux t'arriver, ça s'appelait. Et vraiment, je suis très ému d'être à cette table-là, parce que Pierre est véritablement un inspirateur. Il l'a été pour Canal, bien sûr. Un incubateur de talent aussi. Pour des producteurs, pour des animateurs, avoir quelqu'un qui a le sens de l'artistique, mais également suffisamment d'humanité pour croire en nous, parce que le talent n'existe pas. Le talent, il existe parce que d'autres croient que vous en avez. Et Pierre a fait partie de cela. Merci, Pierre. Merci, Patouille. C'est vous dire si on est heureux d'avoir Pierre dans l'équipe. Vous avez raison, vous avez raison. Ça fait partie... Moi, j'ai rencontré des hommes talentueux dans ma vie qui m'ont donné envie et qui ont cru en moi. Et Pierre est formidable. Merci, Pierre. Vous le dites pas assez souvent, nous. Nous, on le pense. Merci, Pierre. Oui, dis pas. Il a raté sa chaussée. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. En Italie, ça y est, on a les résultats officiels des élections législatives et c'est la victoire de l'extrême droite du jamais vu depuis 1945. Un parti post-fasciste pourrait gouverner le pays. Tous les enfants, vous venez, vous me suivez. Parce que là, vous venez ici, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, Maboul, vous pouvez venir. Vous allez suivre M. Maboul, bien sûr, parce que c'est important. Ce n'est pas possible. Si à la famille naturelle, non à les lobbies LGBT. Si à frontières segures, non à l'immigration massiva. Vouloir lutter contre l'immigration, mettre au coeur de son programme la sécurité, être conservateur sur les sujets de société et libéral sur les dossiers de l'économie, être enfin catholique suffit à être qualifié dans l'espace médiatique de personnalités d'extrême droite, voire de post-fasciste, de néo-fasciste et de toutes les amabilités qui accompagnent ceux qui défendent ces thèmes. Dans la foulée de l'élection, la nouvelle majorité a multiplié les polémiques. Ici, photographiés avec les militants du parti, les élus commémorent la prise de pouvoir de Mussolini avec un menu hommage au dictateur. Ils ont réussi à faire ce que j'ai raté en France, mais il ne faut pas être tout seul pour réussir une union. Maboul, vous faites fermer les yeux et les oreilles de tout le monde, parce que là, ce n'est pas possible. On t'a juste dit que l'agression sexuelle, c'est dehors que ça se passe. C'est des étrangers qui peuvent t'attaquer. C'est des étrangers, c'est jamais dedans la famille. Et que tu comprends, tu pressens, tu ressens que quand il t'arrive un truc malsain à l'intérieur de la famille, il faut fermer sa gueule. On ne te dit pas « ferme ta gueule », mais tu sens que c'est comme ça. Il ne faut pas toucher à la sacro-sainte famille. Des femmes soutenues par des hommes dans leur combat. Ici, l'une d'entre elles brûle son voile sous les appredissements de la jambe masquerie. Sur cette autre vidéo, un homme, le visage en sang, incite le peuple à se révoquer. Ces manifestants viennent tout juste d'arriver aux abords de l'ambassade d'Iran à Paris. Déjà, la tension monte. Des policiers les empêchent d'aller plus loin et de s'approcher du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont lancés pour disperser la foule venue soutenir le mouvement de protestation en Iran suite à la mort en détention de Masha Amini, victime de la police des mœurs. On attend des orgasmes. Des orgasmes en future. Tu ressembles à une princesse. Il me tarde, votre altesse, de franchir votre forteresse. Mais rien ne presse. J'ai bien le temps d'admirer tes fesses. Une mannequin avec un moulage de paquets. L'idée qu'on peut revendiquer les deux genres à la fois. Dans l'assistance, ça fait tilt. Ce n'est pas un trompe-l'oeil, c'est un geste politique. Oh non, j'en ai deux calçons qui compressent. Bernard, au moins avec toi, je sais à quoi m'attendre. C'est cool. C'est la procréation. C'est le nouveau monde de femmes qui sont ensemble dans un moment où on parle beaucoup d'avortement, où on parle beaucoup de liberté de la femme. J'ai envie de montrer deux femmes libres, deux femmes qui procréent, mais qui sont des femmes fortes et qui ont le choix. La situation était devenue intenable, en tout cas, de l'aveu même de Julien Bayou, accusé par sa consoeur, on s'en souvient, Sandrine Rousseau, de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Une semaine plus tard, le voilà contraint à la démission. Je ne peux pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre. Lâche-t-il ce matin dans un communiqué venant officialiser son départ. C'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Le télétravail peut devenir stressant. Cet Américain, sans doute un peu les nerfs à vif, a eu une visite surprise dans son bureau. Un écureuil s'est introduit par la cheminée, puis a visiblement et audiblement effrayé l'homme. « On a besoin d'avoir des partenaires au niveau des organisations patronales et syndicales, au niveau des groupes parlementaires, qui sont prêts au dialogue, à la recherche de compromis. Je vous dis, moi, c'est la voie que je privilégie, et le dialogue ne viendra pas de notre côté. » L'homme qui vient d'ouvrir le feu est âgé de 25 ans. Il s'en est pris à un recruteur de l'armée russe gravement blessé. La scène se passe près d'Irkutsk, en Sibérie. La mère du tireur a indiqué aux médias russes indépendants Astra que son fils, très en colère, était affecté par la mobilisation la veille de son meilleur ami. Le suspect a été arrêté, mais ce n'est pas le seul homme en colère en Russie. Les femmes se mobilisent aussi, mais contre l'envoi de réservistes. Au Dagestan, hier, elles étaient des centaines dans la rue. Le Dagestan qui essuie les plus lourdes pertes humaines en Ukraine depuis le début de la guerre. – Ce sera peut-être l'une des images symboles de ce qui est en train de se passer en Russie. On a eu plusieurs cas aujourd'hui de jeunes qui, par refus de cette mobilisation, se sont immolés par le feu. Voilà pour cette image, encore une fois, qui est très difficile. On va retirer cette image, mais qu'on voulait vous montrer parce qu'elle dit aussi, Alexandre Dominique, ce qui est en train de se passer. Parce que là, on a un cas dans le sud-est de Moscou d'un jeune qui, effectivement, a dit clairement qu'il ne voulait pas, il n'est pas décédé, il est très grèvement brûlé, il n'est pas décédé, qu'il ne voulait pas être mobilisé. – Voilà pour le Vue du jour. C'est une émission de télévision qui a marqué une époque. – Un générique inoubliable et une idée aussi simple qu'originale. Inviter une célébrité organisée, des retrouvailles avec ses amis d'enfance perdus de vue, 82 émissions ont été consacrées à des personnalités de la chanson ou du cinéma et la 83e, la dernière, vous était consacrée, Patrick, à l'insuite de votre plein gris. – Qu'est-ce qui pourrait t'arriver qui vraiment te toucherait beaucoup ? – Ce qui peut me toucher beaucoup ? – Oui. – Il y a beaucoup de choses qui peuvent me toucher beaucoup. – Bon, on ouvre le rideau, allons-y. – Ta-da, ta-da ! – Oh, c'est pas vrai ! – Monsieur et Madame Saint-Mathier et la petite Margot qui a deux ans et je crois que c'est la première fois qu'il passe à la télévision. – Bonjour, Margot ! – Dans un décor, Patrick, tu vas nous expliquer. – Mes parents ont été marchands de quatre saisons. – Marchands d'arc-en-ciel, on dit, c'est ça ? – Allez, on se reprend. – Vous étiez très, très émue ce soir-là. Vous êtes encore émue en revoyant ces images. C'est l'un des meilleurs souvenirs de votre carrière ? – Oui, enfin, c'est plus qu'un souvenir. C'est un moment très particulier. – Vos parents très intimidés. Eux, vous le disiez, ces marchands de quatre saisons à Paris qui, tous les soirs, remisaient leur charrette au garage pendant que leur fils, lui, interviewait Johnny Hallyday. – Oui, c'est-à-dire que, bon, moi, très tôt, j'ai eu envie de faire le métier, j'en parlais à Pierre, de faire d'ailleurs de la radio, puis après de la télévision, mais enfin, avant tout de la radio, puis rien ne m'y prédestinait. Mais ce livre, la lettre, c'est surtout un secret, un secret de famille que j'ai découvert tard. – Et ce qui explique, là, quand on voit ces images, vos parents étaient très intimidés d'être invités à votre avis de recherche. s'il y avait presque un malaise et de l'inquiétude dans leurs yeux, c'est parce qu'ils ont craint qu'à l'occasion de cette émission, on fouille dans leur passé et que le secret de famille qui est l'objet de ce livre soit révélé. Ce secret, c'est un enfant né d'une première union et qui a été enlevé à votre mère à sa naissance. – Ma mère était italienne, elle est arrivée, donc dans le livre, il y a cette phrase qui veut tout dire. son premier cri fut le dernier de sa mère, donc je n'ai pas connu ma grand-mère. J'ai imaginé évidemment ce qui s'est passé cette nuit du 10 novembre 1924 à Rome quand mon grand-père, que je n'ai pas connu non plus d'ailleurs, a accompagné sa femme pour accoucher et il est reparti sans la mère de l'enfant. Et donc après, ma mère a été un peu brin de balai entre l'Italie et la France et elle a connu un italien probablement très beau qu'elle a certainement beaucoup aimé, je ne sais pas ça. mais qui avait un peu la main leste et qui, bon, ce qui fait que ma mère s'est retrouvée avec eux. Alors c'est Emma dans le livre, elle s'est retrouvée en rencontrant un homme qui s'appelle Adrien, qui est mon père, et il y a eu adultère. Et puis après, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a eu un enfant qu'on a trouvé un peu plus tard sur le chemin de la vérité, mais... – Ce qui est incroyable, c'est la façon dont ce secret a été révélé, c'est cette fameuse lettre. – Oui, c'est une lettre post-mortem du premier mari qui annonce à son fils, mon frère. Ça fait très drôle d'ailleurs quand on rencontre son frère et que son frère rencontre sa mère, la vôtre, et qu'il lui dit bonjour maman. – Après plus de 60 ans. – Après 60 ans, je suis très content qu'ils se soient rencontrés, l'un et l'autre. – C'est vous qui avez organisé leur retrouvaille ? – Et ce livre est ponctué par des extraits de cette fameuse lettre qui motive tout le roman, et c'est une lettre un peu cryptée, on ne comprend vraiment qu'à la fin du roman. C'était libérateur d'écrire ? – Non, parce que je n'étais pas emprisonné. C'était l'histoire de ma mère, l'histoire de mon père, mais ce n'était pas la mienne. C'est devenu la mienne plus tard. Mais vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui est votre frère, il n'y a pas un sentiment de retrouvaille puisque vous ne vous êtes jamais vu. Il y a simplement un sentiment de découverte, un sentiment incroyable de se dire bon ben, la famille s'agrandit, mais il n'y avait pas un sentiment d'avoir perdu du temps puisqu'on ne savait pas. – Si vous avez écrit l'histoire de votre mère, c'est aussi parce que vous vouliez écrire l'histoire, enfin, vous adresser aux femmes en général. – Ma mère a toujours eu honte. Elle ne devait pas avoir honte. Et c'est à travers toutes ces femmes qui ont honte de ce qu'il leur est réservé de se dire heureusement qu'on vit à une époque où les femmes ne peuvent parler pas suffisamment, à mon avis. Et à la fin du livre, quand je lui dis « mais ton histoire », parce que je l'apprends à la fin aussi, donc même si c'est de la fiction, il y a beaucoup de piliers de vérité, je lui dis « mais c'est incroyable cette histoire, mais laisse-moi la raconter ». Et dans le livre, mais comme dans la vie, elle a dit, elle m'a dit « est-ce que tu crois que ton père aurait apprécié ? » parce que j'ai toujours vécu dans un domaine où il ne fallait pas se faire remarquer. Il fallait rester très discret. Alors quand je leur ai dit que je voulais être animateur, qui est quand même le contraire de la discrétion, j'imagine qu'ils ont une intelligence du cœur incroyable, mais toujours en train de se dire « mais qu'est-ce qui va nous arriver ? » Ils n'ont pas eu à avoir honte, ni ma mère, ni mon père. De vous ? Non, mais pas honte de moi, pas honte d'eux. Il fallait… Enfin, ils se sont bien conduits. Pendant toutes ces années, vous avez interviewé des grandes stars, mais vous dites que la seule interview que vous n'avez pas faite et que vous avez ratée, c'est celle de vos parents. Mais ce qui est incroyable, quand on est journaliste comme vous l'êtes, moi je suis animateur, mais on peut se permettre de poser des questions très indiscrètes à des gens qu'on connaît peu, quelquefois très osés. On n'hésite pas à entrer dans leur vie comme ça alors qu'on ne les connaît pas. Et les personnes que l'on connaît bien, on n'ose pas leur parler. On n'ose pas les interviewer. Jamais j'ai posé à ma mère des questions que j'ai posées à Delon ou à autres. J'ai eu un culot incroyable en tant que journaliste. Enfin, moi je suis animateur. Mais comme vous, vous l'êtes. On pose des questions. Bonjour, tenez, asseyez-vous. On a cinq minutes. Et on entre dans leur vie. Et aux gens qui sont les plus proches de vous, peut-être aussi, en y réfléchissant, j'ai beaucoup réfléchi à ça, de peur de connaître les réponses. Moi je crois qu'on ne veut pas tout savoir. Je n'ai pas envie de tout savoir. Ce livre, il est bouleversant, Patrick. Il est disponible depuis le 21 septembre aux éditions du Roucher. Ça s'appelle La Lettre. Et il faut vraiment, enfin, on est tenu quand même en haleine jusqu'à la fin du roman. Donc même si vous avez donné quelques clés ce soir, ça vaut le coup de le lire jusqu'au bout. On n'a pas tout dit là ce soir sur le plateau de C'est à vous. Il y a eu tellement de joie et d'émotion dans les émissions d'avis de recherche que l'émission est restée culte et pour les spectateurs et pour tous les artistes qui ont participé. Et il y en a un en particulier pour qui cette émission a été fondatrice, c'est Patrick Bruel. En 89, vous le recevez entouré de tous ses camarades de classe et Patrick Bruel écrit une chanson spécialement pour l'occasion. La chanson a eu un petit avenir et un petit rôle dans sa carrière. Patrick Bruel avec une chanson exprès pour l'émission, comme on dit. et c'est que pour cette émission. Elle fera peut-être partie de son tour de chant mais il l'a écrit pour vous. C'était 10 rendez-vous dans 10 ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands d'or J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine l'en gardera à terre Éric voulait explorer C'est extraordinaire. À cette époque-là, il n'y a pas encore de Bruelmania mais ça fait décoller sa carrière. Ça démarre avec votre émission. Le directeur de l'époque, ATF1 qui est un grand patron des programmes Etienne Moujotte me disait Bruel, mais personne ne le connaît. Est-ce que tu crois qu'on va faire une bonne audience ? Moi, je ne savais pas vraiment. Enfin, le résultat était bon. Combien ? Dites-moi, 16 millions de téléspectateurs ? On était pas mal quand même. 16 millions, c'est une finale de Coupe du Monde, non ? C'est une finale de Coupe du Monde, non ? Mais Bruel a fait ça. Cette chanson qui est quand même... Alors, ses copains qui sont là ne savaient pas qu'ils chantaient pour eux. Mais il y a les vrais prénoms de ses vrais amis. Oui, oui. Dans la chanson. Dans la chanson. Je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait rapidement. La concevoir, la produire, l'animer, la présenter, c'est l'émission qui me manque, moi. C'est-à-dire parce qu'on vivait la vie d'un artiste la semaine qui précédait. Moi, j'étais dans l'univers de Bruel. On se libérait le vendredi soir. Après, j'étais dans l'univers. On a reçu des personnes formidables. Et il y avait, après l'émission, franchement, on a vécu des instants géniaux. À la fois, on faisait de la télé et à la fois, on ne s'occupait même plus des caméras. On était entre nous, les caméras faisaient de la télé. On va parler de radio parce que votre double dans le livre, Paul Saran, est un jeune garçon fasciné par la radio, par les voix de radio, qui a envie d'en être. Alors, il faut dire d'abord aux plus jeunes que jadis, ceux qui réveillaient les Français le matin à la radio, qui réveillaient les dizaines de millions de Français, étaient des animateurs et pas des journalistes. C'était Robert Villard à Europe 1, c'était Georges Louriez à France Inter, c'était Frédéric Gérard à RMC. Et c'était, l'homme des matins à RTL, c'était Maurice Favier. Pour la journée, la tendance est à la pluie dans l'Est et pour les autres régions, instables. Voilà, la météo d'aujourd'hui, signée Jean Breton. 5h45, premier rendez-vous avec Léon Citroën. RTL et vous, vous l'a signalé, les enseignants sont appelés à la grève aujourd'hui. Maurice Favier, sa bonne humeur, ses blagues, ses airs d'accordéon, ça, ça vous a... C'était votre premier point de fixation à la radio et c'est quelqu'un que vous êtes allé voir rue Bayard, 22 rue Bayard, votre père vous a emmené. Paul Saron, mais oui, c'est moi, évidemment. C'est vous. Il va faire les halles, mon père, vous l'avez vu tout à l'heure avec ma mère, et donc il me dépose rue Bayard, où RTL existait, mais Radio Luxembourg aussi, puisque on est quand même, moi, je n'ai que 14 ans, et je suis comme ça, il y a des écrans de télévision qui montrent Favier et toute l'équipe du matin, et je reste comme ça pendant des heures, jusqu'au moment à 8h où mon père vient me récupérer pour aller au lycée, et puis au fur et à mesure, le gardien de RTL me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, j'étais là tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi, et il m'a fait pénétrer dans les studios, j'ai pu connaître Favier. Favier a sorti 3-4 publicités qu'il avait lues et qu'il avait mises dans la poubelle, et puis il m'a dit, tiens, lis-les, et puis tu me les rapporteras sur une bande, une bande magnétique à l'époque. Donc il y a un Tépaz, un Téléfunken, je suis le premier créateur d'une radio libre où le seul auditeur, c'est moi, je suis dans la cave de mes parents, à côté il y a le charbon, là il y a moi, et je fais mes petites émissions, et je vais la rendre à Favier, et Favier commence à me corriger, et puis je passe un essai avec Gilbert Carpentier, à l'époque, qui ne me trouve pas bon, donc il me dit plus tard, et puis voilà, et puis au fur et à mesure, je suis adopté par RTL, et alors l'idée, et l'incroyable histoire, c'est que 10 ans après, quand j'entre à RTL, on me dit, est-ce que vous êtes matinal ? Ben oui, je suis matinal, je suis habitué à être matinal, ben vous allez remplacer Favier pendant ses vacances. Et j'ai commencé par remplacer Maurice pendant ses vacances à RTL. Belle histoire, 18 ans à RTL ensuite. Voilà, et aujourd'hui vous êtes sur Europe 1, vous recevez une personnalité, l'invité en question. Je peux vous dire pourquoi je suis sur Europe 1 ? C'est tous les dimanches à 17h. Non, je suis sur Europe 1, parce qu'après, avant RTL, je suis allé à Europe 1, et j'ai commencé à faire des émissions, en 1976, j'y suis resté trois mois, et au bout de trois mois, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un micro d'ordre, donc il y avait la vitre teintée, je ne voyais pas, j'entendais la voix, une voix de femme qui me dit, « Ah, c'est vous la voix que j'entends dans les studios, dans les couloirs d'Europe, à rue François 1er ? » Je disais « Oui », je tremblais, et la dame m'a dit « Avec cette voix-là, vous ne ferez jamais carrière ». Donc, moi je suis parti en pleurant, et quand Europe 1 m'a proposé, je ne voulais plus faire de radio, mais je me suis dit, « Tiens, la boucle va être bouclée, OK pour Europe 1 ». Heureusement, madame, que vous vous êtes trompée. Heureusement pour moi. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu une sacrée carrière. La lettre, je le rappelle, c'est disponible aux éditions du Rocher, on vous écoute donc sur Europe 1, qui s'est trompée il y a un paquet d'années, pour l'inviter en question, c'est tous les dimanches à 17h. Vous restez avec nous pour le dîner, tout de suite, c'est GTA Saz, Zoé Bruno. GTA Saz, youhou, c'est moi ! On y va ? Ah, mon Dieu ! Comme tu portes mal le verre, on dira un concombre qui parle. C'est toi qui me l'a offerte ? Bon, tu vois, c'est impossible de te faire plaisir. Pourtant, c'est beaucoup plus facile de me faire plaisir qu'à mon petit voisin, Arthur. Bon anniversaire, Artichaut ! Merci. Je voulais te faire une surprise avec tous tes copains, mais personne n'a répondu à mon invitation Facebook. Facebook ? Oh, le truc de boomer ! Ça, c'est pour le pot de retraite de Michel Delaconta, c'est tout. Je suis née dans les années 80, moi. Boomer, c'était bien avant. Exactement. T'es une gériatrite milléniale, en fait. Gériatrique ? Ouais. Non, mais ça va pas, non ? Qu'est-ce qu'ils sont codifiés, les gamins, aujourd'hui ? Je les déteste. Joyeux anniversaire ! Bio, vegan, sans gluten, je peux te dire que c'est pas de la salade de boomer, ça, mon petit père. C'est de la moindre, ça, Zoé. Ouais ? T'aimes pas ? Si, si, c'est juste que ça pousse pas en France. Bah non, mais elle est bio. Oui, mais les portes conteneurs dans lesquelles elles ont traversées les océans, je pense pas qu'elles soient bio, ceux-là. Oh, est-ce qu'ils sont ou cons ? C'est pas possible. Je suis désolé, Zoé, je vois bien que t'as essayé de cocher toutes les cases. Non, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ? En fait, j'essaie de comprendre, ça me rend dingue. Oh, tu veux qu'on aille boire un verre dans un bar à chat ? Non, Zoé, au départ, moi, j'avais prévu de passer de la soirée avec ma meuf. T'as une meuf, toi ? Elle s'appelle Jean, ça fait trois mois. Trois mois ? Mais pourquoi je l'ai jamais vue ? Parce que moi aussi, je l'ai jamais vue. En fait, elle vit en Chine. C'est une relation amoureuse digitale. C'est officiel, je suis vieille. Ouais, mais non, un peu, enfin... Ça m'a complètement déprimée. Du coup, je me suis fait couler un bain, mais pour pas gâcher l'eau, j'ai fait la vaisselle dedans. Est-ce qu'Arthur aurait validé ? Mystère, je ne sais pas. J'étais à ça de comprendre un millenial. Bienvenue à la table de C'est à vous, cher Patrick, aux côtés de Sarah Girodo et de Benjamin Laverne qu'on est très heureux d'accueillir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous aviez déjà formé un couple à l'écran. C'était dans le discours et là, on est très heureux de vous retrouver dans ce premier film de Léopold Legrand qui s'appelle Le sixième enfant qu'on a aimé à Angoulême, mais pas que. Ici aussi, à Paris et dans l'équipe de C'est à vous. Très heureuse aussi de vous présenter Louis Amen pour le dîner de ce soir. Ce sont des nuggets de joues de cochon. On peut dire ça. Ouais. Je vous ai préparé des joues de cochon croustillantes avec des petits marrons rôtis aux épices. Vous trouverez une ricotta au milieu et quelques pickles. C'est une petite salade d'herbe. Merci beaucoup. Un condiment, porto, Jean-Germont. Magnifique. Et dès qu'on s'est ratable, qui arrive ? Ventre à terre. Bertrand Chavéron. Bonsoir à tous. Salut Bertrand. Deux coupes, deux drames. Franck et Myriam ont cinq enfants. Ils ne peuvent pas assumer financièrement l'arrivée du sixième. Julien et Anna, eux, ne peuvent pas en avoir. Ils vont trouver un arrangement qui va les mettre hors la loi. Bonne annonce. Avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. Ça va faire six. Ils vont faire quoi du coup ? Elle va amorter ? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous arrivez pas à en avoir. Enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là ? Ça parle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi. Sévèrement. Et il voulait combien ? Que tu veux acheter un gosse ? On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il n'est pas venu au revoir de Marine ? Parce que vous êtes son client. Il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit, normalement ? Parce que c'est un enfer. Je me demande si il sait, lui. Si elle fait pas tout ça sans lui dire. Toi, t'es sûre que tu veux ? On a le choix. C'est quoi, cette histoire ? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma garde vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant, t'es d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça ? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète ? Une vie sans enfant, la chambre vide, là. C'est sur quelle planète qu'on voit ça ? N'empêche plus ! Le sixième enfant, trois excellentes raisons d'aimer ce film. Patrick Cohen. Trois raisons et deux regrets. Le premier regret, c'est le titre. Celui du roman originel était formidable. Pleurer les rivières à cause de ce désir d'enfant inassouvi parce que la femme que vous jouez, Sarah, tous les soirs, pleure des rivières de ne pas être mère. C'est magnifique. Il paraît que les producteurs n'aiment pas mettre pleuré dans un titre de film. Je vous recommande quand même le roman d'Alain Jaspard, histoire puissante et plus encore ce qu'en a fait Léopold Legrand. Premier film tourné à 28 ans, écrit et réalisé avec une maîtrise, une précision, une élégance sans un plan superflu mais avec toute la palette de sentiments et d'émotions qui traversent ces deux couples lancés dans cette folie, ce trafic de bébés contraires à la loi et à leurs principes. C'est un film qui vous embarque de bout en bout et qui vous interroge en permanence parce qu'il n'y a pas de bons et de méchants dans cette histoire. Il n'y a pas de mauvais sentiments. Chacun, chez les avocats comme chez les gitans, hommes et femmes, agit avec sa logique, sa morale et ses raisons toutes respectables et plus encore quand une raison, une morale supérieure à toutes les autres guide l'un de vos personnages dans un final renversant, vraiment renversant. Je n'en dis pas plus mais les spectateurs n'oublieront pas ce dénouement et ils comprendront pourquoi le jury du dernier festival d'Angoulême a récompensé aussi bien le scénario que les deux actrices qui portent à la fois le film et le bébé. Vous, Sarah, en femme habitée d'un désir fou et Judith Schemla, épatante, métamorphosée, sacrificielle et pourquoi ce prix d'interprétation a été exceptionnellement attribué à votre duo d'actrices. Merci Léo. Merci pour ces rôles de maire. Tu as choisi de comédienne pour qui être maire est certainement le rôle ou en tout cas l'état d'être le plus puissant et le plus émouvant. Je vous remercie pour ce prix en duo. Ça devrait être beaucoup plus souvent parce que dans notre métier, en tout cas pour moi, le partenaire est certainement le plus important dans le travail. Merci. Voilà, c'était Angoulême et dernier regret, celui d'avoir divisé ce cuatueur qui nous a semblé si juste et bouleversant. Vous, Benjamin et Damien Benard, vous manquiez au palmarès mais on ne pouvait pas remettre quatre prix d'interprétation. Est-ce que vous avez compris, Benjamin ? J'ai compris que c'était uniquement pour ça, bien sûr. Pour la laisser un peu aux autres. Voilà, je voulais être beau joueur. Mais c'est vrai que vous le disiez, c'est d'abord une histoire de femme, en tout cas du désir viscéral qui fait perdre la tête le désir viscéral d'être mère et ça, c'est quelque chose qui a résonné très fort en vous. On vous entendait ce rôle le plus puissant. Ah, c'est un sujet qui a résonné très très fort mais c'est vrai qu'en plus, Léo, lui, c'est ce qui l'intéressait. Il dit effectivement, ça aurait pu être un film de femme, c'est-à-dire cette passation d'un enfant d'une mère à l'autre, c'est quelque chose qui le taraudait énormément et c'est vrai que les hommes ont une magnifique place aussi dans ce film parce que c'est des amoureux, c'est des accompagnateurs mais c'est les femmes qui sont actives et qui sont au pouvoir en quelque sorte. Vous comprenez ce que ce désir Benjamin puisse mener à ce genre d'acte désespéré qui est fait en toute connaissance de cause puisque vous êtes tous les deux avocats, vous savez précisément ce que vous encouragez, ce que vous risquez. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs parce que je crois que dans le roman elle n'est pas avocate, elle écrit des livres pour enfants. C'est d'autant plus cruel évidemment. Il voulait qu'elle soit avocate, qu'elle soit consciente des lois justement pour les transgresser et aussi qu'elle ait conscience du risque qu'elle prend. Et c'est là que le film nous amène d'ailleurs dans un thriller aussi. Oui, exactement. C'est un mélange des genres. Il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de flic mais il y a quand même ce suspens saletant. Et ce que disait très bien Patrick aussi c'est que c'est un film qui ne juge pas ses personnages. Il n'est pas manichéen, il n'y a pas les bons, les mauvais parce que sur le papier ça paraît un arrangement complètement impensable et ça pourrait être réglé en disant ben non. Et là, en étant au plus près des personnages, donc je vois aussi en lisant ce scénario, j'ai découvert ce désir irrépressible qui pouvait amener faire tomber presque dans ce qu'on pourrait appeler de la folie. Mais cette folie, on ne la juge pas. On est au plus près du personnage de Sarah, de Judith. Nous les hommes, on est plus spectateurs mais c'est là aussi que c'est un grand film d'amour. C'est comment ces hommes regardent ces femmes. Comment nous aussi, Damien et moi, on a suivi Léopold dans cette histoire complètement dingue et il nous a amenés avec sa sensibilité féminine. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si, on comprend très bien. Il y a beaucoup de féminité chez Léo. C'est bien, il a un très, très beau mélange. Et c'est vrai qu'en plus de cette sensibilité, il y a une vraie exigence. Donc le film est aussi très ténu, très resserré. Le côté thriller, c'est ce qui amène aussi à un moment donné une tension. Avec un dénouement, Patrick en parlait absolument extraordinaire. Il ne faut rien dire. Sarah Giraudot, vos parents, Bernard comme Annie Dupérez, figure majeure de la comédie chez nous et aussi de la réalisation pour votre père. Leur premier idée n'était pas forcément de vous voir emprunter leur voix et puis nous a dit votre maman un jour, un beau jour. Quand je l'ai vue à 12 ans dans un travail d'élève comme ça au théâtre, c'était une très jolie chose d'ailleurs. J'ai vu des gosses qui aimaient bien monter sur scène pour que les parents les photographient et j'ai vu rentrer un petit personnage qui a fait des effets comiques incroyables et qui était vraiment dedans et là, je me suis dit effectivement oh merde, on a pris. Vous vous souvenez de ce moment-là ? Ah oui, je m'en souviens, c'était une grosse douleur. C'était un trac tellement douloureux que je me suis dit c'est pas possible de faire ce métier, c'est pas pour moi mais apparemment ça ne s'est absolument pas vu de l'extérieur. Ah bah oui, elle a dit bon bah voilà, c'est fait, on va pas y couper. Et Benjamin, vous avez découvert le théâtre au collège je crois en quatrième et vous avez mis un peu de temps à vous dire que ce serait votre métier. Vous pensez que c'était, ça vous faisait vraiment plaisir mais que c'était un peu comme de voir Roland Garros et de se dire Oui, vous êtes bien renseigné. Sauf qu'au mois de juin, fin juin c'était terminé, j'avais plus envie de faire du tennis et ça, ça résistait. Non mais c'est vrai, j'avais besoin de me trouver que ça passait juste je regardais un peu les cérémonies, Cannes, les Césars et tout ça et je me suis dit bon ça sera fini après et non ça durait mais la question de la légitimité dans ce métier je me le suis beaucoup posé et j'ai pris mon temps mais j'avais besoin d'aller voir pour avoir des réponses parce que je pensais qu'il fallait être passionné que si je ne dévorais pas des bibliothèques de bouquins de théâtre si ce n'était pas comme mon oxygène je n'étais pas fait pour ça et en fait non, non la passion elle est venue vous n'avez rien lu du tout ? Je n'ai rien lu et ça cartonne. Bravo, c'est moral Non, c'est pas vrai J'ai beaucoup lu C'est une blague Bien sûr Attends, il faut tout déjà passer On plaisante Je n'avais pas regardé cette phrase au montage Juste cette phrase J'en fais Benjamin, dans ce film dans le sixième enfant vous êtes aux côtés de deux comédiennes avec lesquelles vous avez déjà joué Sarah dans le discours et Judith Chimla Judith Chimla c'était dans la mini-série hilarante de Canal+, un entretien où vous êtes un DRH assez névrosé quand même C'est vrai Mais que je suis crue j'ai complètement oublié de vous parler de ma vie associative ça va vous intéresser ça Vous connaissez l'ASMR ? Non, puis je m'en fous T'es chante Alors, je revue Bon, on va bien finir par s'épouser tout seul Toute une communauté Oh, ça venait de là ? Le truc Mais oui, c'est ça Ça venait de là Notamment sur Ouais, super, super Qui utilise en fait Stop, 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 stop l'adieu de la poubelle Oui, oui Yes Oh, putain, yes C'est génial Pardon J'ai ce petit bitognon qui traîne sur mon bureau depuis des mois Je sais pas ce que c'est Je me demande tout le temps ce que c'est J'ose pas le jeter en disant que si je le jette je vais trouver ce que c'est Hier, je le jette Hier Je viens de réaliser mais à ce moment même d'où ça venait Et bien, devinez quoi Pour une fois ils ont pas vidé ma poubelle Je suis super content Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui, moi c'est pareil avec les mecs Pardon ? Vous n'êtes pas aussi névrosé dans la vie Bon, plus sérieusement Un peu moins Mais ça jouait pas grand chose Oui, j'adore cette série avec Julien Patrick qui réalise Mais Judith, on avait fait un petit court-métrage avant puis on s'est retrouvé encore après dans le sens de la fête et puis encore une autre fois je crois Vous faites travailler les uns les autres quoi Exactement Voilà Non mais c'est vrai que c'est fou de se retrouver à chaque fois et au début c'est une petite inquiétude en me disant j'espère que les spectateurs vont réussir à lâcher nos personnages précédents et à voilà comme on a joué aussi dans le discours ensemble où on joue à un couple Mais là la composition qu'elle fait dans le sixième enfant Ah non, non mais là J'ai été très vite rassuré et je l'ai très vite oublié mais c'est génial de se retrouver je trouve d'avoir ce parcours comme ça je trouve ça hyper agréable et rare et donc avec Judith aussi Le sixième enfant ça sort demain en salle on a aimé on recommande très sérieusement à nos téléspectateurs d'y aller même s'il n'a rien lu mais ça cartonne ça va cartonner La lettre c'est en librairie depuis le 21 septembre si je ne m'abuse cher Patrick on conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand Chameroy Qui lui n'a vraiment rien Bonsoir la lune de ce 27 septembre il en appelle à votre bon coeur monsieur dame La France est à l'euro près J'ai dit que la France était à l'euro près parce que nous sommes effectivement à l'euro près j'ai pesé mes mots nous sommes à l'euro près si nous voulons tenir les 5% des visibles à 150 milliards d'euro près pas la même chose si quelqu'un a 150 milliards n'hésitez pas pour rester digne et comme si ça ne suffisait pas la planète continue de se barrer en quenouille mais il existe des solutions pour ralentir le merdier rappel des recommandations gouvernementales précédentes arrêtez des recommandations gouvernementales précédentes tu m'as filé ta crève arrêtez d'utiliser des jets privés concernant la polémique sur les jets privés c'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique autant pour moi les jets privés c'est ok autre conseil on débranche sur le wifi bien sûr on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces on continue à prendre des jets mais on coupe le wifi et la louch c'est compris autre conseil on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie les jets c'est ok mais on coupe le wifi et on arrête d'envoyer des mails avec des pièces jointes rigolotes Patrick je l'ai déjà dit mille fois on pensait avoir fait le tour des conseils judicieux pour sauver la planète mais ce matin Bruno Le Maire était l'invité de France Inter pour jouer à Demorand a dit c'est comme Jacques a dit mais avec Nicolas Demorand vous avez toujours dit il faut le faire et il faut le faire vite est-ce que vous le redites ce matin ? oui je le redis il faut le faire il faut le faire vite et c'est sur Inter que Bruno Le Maire a plié le jeu des conseils pour sauver la planète notre maison brûle et nous portons des cravates voici le conseil du jour Merci des idées de génie la température qui a été retenue c'est 19 degrés demain après demain nous ne serons pas sur 19 degrés donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé Merci des idées de génie voilà donc si on résume pour sauver la planète on arrête les mails rigolos on coupe le wifi on porte des cols roulés en résumé pour sauver la planète ressemblons aux poppies dans le reste de l'actualité après l'austérité et l'urgence climatique il y en a un peu plus je vous le mets quand même le Covid revient en force il suffit de regarder les journaux une nouvelle vague une huitième vague mais déjà on a fait quelques indicateurs pardonnez-moi quelques exemples très parlants choisis par Jean-Marie Bagayoko et Pascal Michel alors c'est le générique je suis en train de crever à part ça saluons cette initiative du 13h de TF1 c'est vraiment génial depuis quelques jours il donne la parole aux français via Skype bonne idée mais le résultat ressent quand même grosso modo à mon répondeur à mon retour de vacances alors que ma famille a tenté de me joindre pendant tout le mois de juillet pour me raconter sa vie vous avez trois nouveaux messages hier à 13h05 Bonjour j'ai acheté un paddle dans un grand magasin de sport sur Poitiers et après quelques jours d'utilisation des tâches jaunâtre sont apparues ce lentil est rapant que puis-je faire ? Lillian arrête de pisser sur ton paddle tout simplement tant pour moi nouveau message aujourd'hui à 12h58 Bonjour je me permets de vous contacter j'ai acheté le 28 août 2021 sur internet un tapis pour mon chien et depuis le 28 août malgré divers relances mails je n'ai toujours rien reçu que puis-je faire ? Merci Bah rien bon Joël je pense que tu t'es fait comme qui dirait enfler ni plus ni moins nouveau message aujourd'hui à 13h39 C'est été au campigne j'ai brûlé accidentellement nappe et table de jardin que dois-je faire ? Bah Joël arrête de chauffer des aliments déjà Noël dernier t'avais flingué la toile cirée avec le service à raclette donc le plus simple c'est qu'on reste sur des sandwiches et des pieds montaises on ne fait plus rien chauffer merci je t'embrasse j'adore cette séquence du 13h international maintenant tiens si on prenait des nouvelles de Joe Biden est-il toujours aussi carbo ? la réponse est visiblement oui puisqu'il y a quelques jours après un discours il semblait comme perdu ne trouvant pas la sortie à moins qu'il ne se soit lancé tout seul dans une partie d'un deux trois soleil un deux trois soleil faut pas rester là monsieur toujours en pleine forme elle aussi a connu une petite déconvenue c'est Kim Kardashian dans les coulisses du dernier défilé Dolce Gabbana sa robe était sublissime mais un chouille trop moulante ajoutez à cela des escaliers et vous obtenez la suite de la marche de l'empereur oui on la reconnait pas et bien elle est dommage en plus elle aurait pu éviter ce problème on a montré la solution elle existe on vous l'a montré hier merci Valérie Kardashian allez un peu de musique car on le sait elle a douci les mœurs je sais pas si vous étiez devant 19,19 la nouvelle émission de la salamée face à une photo de Karl Marx je buvais une Guinness 19, un peu de musique elle a douci les mœurs et oui faisons un détour par notre émission préférée sur un air d'accordéon si vous ne connaissez pas c'est comme le hit machine mais version senior en 1945 je n'étais pas né mais je me rappelle parce que ma grand-mère avait ça sur son gramophone et donc ça s'appelle baisse un peu la bajou ils sont de la haute loire les lascars en question il va nous jouer donc un grand succès de la country qui va faire malheur dans les chaumières hippie et yo allez c'est parti hippie et yo un programme qui dépote mes petits loulous mais dans lequel les artistes sont prévenus au dernier moment de leur arrivée sur scène maintenant nous allons avoir l'invité surprise allez Alain Turban l'artisan de la chanson française et je ne savais pas que c'était mon tour je suis désolé sur un air d'accordéon qui permet de découvrir de nouveaux artistes en tout cas pour ma part puisque je n'ai j'ai du mal à comprendre leur nom aujourd'hui avec alors un programme chargé vous allez voir je vous propose sans plus attendre de démarrer avec mes copains mes amis les pattes crispolles c'est dommage c'est ronde délice avec un peu de confiture non c'est quoi leur nom on va accueillir à nouveau les pattes crispolles tous les trois les trois lascars ils sont là qu'est-ce qu'il dit les pattes qui se frôlent non c'est autre chose répétez j'ai retrouvé dans mes archives la cassette des pattes crispolles les pattes crispolles ça doit être la version musette des backstreet boys I wanted that way tout le monde tell me why there's nothing but her head tu peux les battre tell me why there's nothing but her head non on arrête le massacre I wanted that way merci d'avoir coupé la musique à demain c'est fini oh oui oh c'est le mal ça recommence demain les pattes crispolles bravo bravo pour ces actualités musicales merci beaucoup chère Sarah Benjamin Patrick à très bientôt sur le plateau merci Louis très très bonne elles étaient bonnes les joues de bœuf de cochon panées elles étaient bonnes merci beaucoup Louis bravo à demain vous serez là demain avec plaisir merci de nous avoir suivis si vous voulez bien vous tournez vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs tout de suite France 5 un documentaire alimentaire et puis nous on se retrouve demain à 19h en direct bisous ciao à demain bye bye